Kylian, 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 hop, hop, hop. Allo, Kylian, c'est Nasser, ça va ? C'est très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux appeler ton copine, là, Kulomwani ? Si c'est possible, je te remercie beaucoup, mon petit Kylian. C'est possible que tu appelles ton copine ? Oui, président, bien sûr, je peux appeler Kolo, bien sûr, il n'y a pas de souci, mon président. Mais c'est pour quoi faire ? Pour jouer à l'ice-bondi ? Pardon, président, c'était une blague, président. Pardon, excusez-moi, président. Il l'appelle pour jouer à l'ice-bondi, ou pour jouer au Paris Saint-Germain ? Ou pour jouer dans un projet qui est viable ? Salut mes camis, salut les gens, salut les brattes, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je te fais une petite vidéo pour parler de Randall Kulomwani. Et du fait que Mbappé se serait personnellement chargé d'entrer en contact avec Kulomwani et le clan de Kulomwani. Bref, il l'a appelé au téléphone. Est-ce que quand tu te mets à la place de Kulomwani, que ce soit Mbappé, X ou Y qui t'appellent, est-ce que tu as envie de venir ou au moins d'entendre les arguments du Paris Saint-Germain pour éventuellement t'enrôler ou te faire venir dans ce club ? Sincèrement, moi c'est mon avis, tu me donnes le tien en commentaire. Comme on fait régulièrement sur la chaîne, moi je te donne mon avis, vous vous me donnez le vôtre. On communique et on essaie de trouver un point d'arrangement. Là je déconne. Moi personnellement, si je suis Randall Kulomwani, je te dis la vérité. Je ne viens pas au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Déjà d'une, il y a la M&M, les trois chocolats qui bouffent tout. Donc déjà, moi je suis Randall Kulomwani, je sors d'une très très belle saison avec l'extracte Francfort. Club et équipe qu'il a rejoint l'année dernière suite à son départ de Nantes en tant que joueur libre. Bref, il arrive à Francfort en joueur libre. Si je ne dis pas de bêtises, il a une super belle saison. Je crois qu'il a dépassé les 13 ou 15 buts. Et il a à 8 ou 9, enfin bref, il a à peu près 8 ou 9 passes décisives, une quinzaine de buts. C'est pas mal pour une première saison en Allemagne, dans un championnat qu'il ne connaît pas. Bref, il a le même âge que Kylian Mbappé. Il vient de Bondy aussi, comme Kylian Mbappé. Mais est-ce que franchement, il voudrait venir ? Je ne sais pas, sincèrement. Il se dit quoi le mec ? Je joue quand ? Je joue où ? Je joue comment ? Et avec qui ? Tu vois ? D'éternelles questions qui sont légitimes de se poser quand tu vois le projet qui est complètement bancal et déglingué au Paris Saint-Germain. Quand tu vois le staff et le coach, moi je suis Colomani, je ne viens pas. Je dis mais pourquoi faire ? Tant qu'il y aura Messi, je ne jouerai pas. Et tu me diras, tu me diras, avec un Neymar, je peux peut-être jouer 6 mois dans l'année. Le mec, attends un petit peu, il va se blesser. Je ne sais pas. Mais que ce soit un Randal Colomani, un Harry Kane et encore un Harry Kane, je ne sais pas. Mais bref, tu vois, tous les mecs qu'on évoque là, toutes ces pistes là, les Osimènes, les Leao, tout ça là, ils ne viendront jamais d'une, Osimènes a choisi la première ligue et préférait rejoindre la première ligue, et c'est tout à fait illégitime et normal. Un Leao qui parle très bien le français, est-ce qu'il voudrait venir au Paris Saint-Germain ? Pour quoi faire ? Une fois de plus ? Pour faire quoi ? Pour jouer où ? Dans quel système ? C'est quoi le projet ? Il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Donc quand tu es un attaquant avec un potentiel comme ça, important, où tu peux devenir quelqu'un de grand dans ce sport, dans ce milieu, pourquoi tu voudrais venir signer au PSG, signer ton arrêt de mort, quand tu sais que trois quarts des joueurs, quand ils viennent chez nous, ils repartent, c'est leur cousin ou leur cousine, ce n'est plus les originaux, ce n'est pas possible. C'est les avatars qu'on a récupérés. Mais, maintenant, si moi, si je devrais donner mon avis sur le joueur, Colomoni, dans le fonctionnement, comment ça pourrait tourner et s'enclencher avec Mbappé, je pense que ça pourrait bien le faire. Quand tu vois le peu de matchs qu'ils ont fait ensemble, le peu de minutes qu'ils ont disputées ensemble en équipe de France, quand tu vois leur complicité naissante et qui a l'air d'être bonne, puis ils se connaissent depuis très longtemps, pourquoi pas ? Après, oui, ce n'est pas les mêmes effectifs en équipe de France et au PSG. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes tactiques, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes profils, on est d'accord là-dessus. Mais, je pense, comme en équipe de France, je pense qu'au Paris Saint-Germain, Randal Colomoni pourrait très bien s'entendre et les deux pourraient faire de gros dégâts, je pense. Je ne sais pas, on n'est pas devins. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais comme Colomoni, ce n'est pas un peintre, tu as vu, je ne sais pas si tu as déjà vu, moi, je n'ai vu que des extraits ou des ralentis comme ça avec le Francfort, je ne vais pas te mentir, je vais être honnête, mais par contre, j'ai vu les prestations qu'il a faites depuis qu'il est appelé par Didier Deschamps en équipe de France et notamment quand il a été appelé pour la Coupe du Monde. Bref, c'est un mec qui montre de l'envie, de l'entrain, il est motivé, il court partout, il n'est pas feignant sur l'effort, il aime faire les efforts, il court, il se bouffe, il se bouge pour l'équipe. Quelque part, il mouille son maillot. Alors, est-ce que tu me diras, il aura le même profil et ça sera le même type de joueur dans l'intensité, dans tout ce que je viens de t'évoquer, avec le maillot du PSG, ça, je ne sais pas. Peut-être. C'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, une bonne éducation, qui parle bien, qui n'a pas l'air d'avoir la tête dans les nuages, tu vois, il a l'air d'avoir les pieds sur terre, donc ça peut le faire. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses ou pas. Moi, franchement, s'il viendrait, je pense que ça serait une bonne idée. Après, maintenant, Frankfurt, ça serait des négociations aux alentours de 100 millions d'euros. Peut-être que, j'ai lu quelque part par... J'ai lu que le Bayern, si c'est le Bayern qui l'achetait, peut-être que ça passerait en dessous des 100 millions et on serait aux alentours des 90 millions. Bref, tout ça pour te dire que ça coûterait dans les 100 millions, on pourrait peut-être l'arracher, l'arracher, le prendre pour 90 millions, je ne sais pas, il faudrait que lui vienne, il faudrait qu'il soit en accord, il faudrait que le projet soit viable, il faudrait que... Enfin bref. Et tout ça va dépendre aussi des autres mercato et des autres mercato, des autres recrutements, des autres recrutements, pardon, dans les autres postes, que ce soit en défense centrale, les latéraux en défense, d'autres milieux, tu vois, il faut se renforcer partout, dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà. Tu me dis en commentaire si toi tu trouves ou pas, que c'est une bonne idée, Colomani ou pas. Moi, au fond, ouais, tu vois. Un Kane viendrait, je serais content, Harry Kane. Colomani il vient, je suis content. Aussi Man il vient, je suis content, mais il viendra pas. Léo il vient, je suis content, mais il viendra pas, je pense, tu vois. Donc, voilà, il faut voir. Tu me dis en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquille, et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. On est vendredi, bon bah demain, pour l'avant-match, PSG Lorient, 17h, dimanche. Voilà, voilà. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon, quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao.